À quoi servent réellement tous les programmes de votre lavelage ? On en parle maintenant. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Est-ce que vous utilisez tous les programmes de votre lavelage ? Souvent, les gens utilisent 2, 3, 4, 5, pas plus. Mais je me suis dit, tiens, comme on avait fait la mini-série sur les lavelages, on allait un peu vous expliquer à quoi servent tous les programmes. Et comme ça, vous pourrez faire chez vous votre marché et voire peut-être qu'en découvrant cette vidéo, vous allez dire, vous savez que je fais ça et que je n'utilise pas ce programme-là. Allons-y. Alors, on va évidemment parler ici sur un lavelage particulier, on va parler sur une Bosch exclusive, mais bon, sensiblement sur les autres machines, BookNet, Asco, Siemens, Whirlpool, on est souvent quand même dans le même type de programme. Après, la qualité change, c'est pas ça, mais au moins vous aurez un descriptif. Le programme coton. Le programme coton va de à froid 20, 30, 40, 60 et 90 degrés. C'est un des programmes les plus utilisés dans votre lavelage, évidemment. Souvent, les gens mettent un peu dans coton un peu de tout. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo à utiliser régulièrement pour faire bouillir votre machine. C'est très important également pour faire bouillir vos blancs. Le programme synthétique. Dans une machine entre jusqu'à 9 kg, vous devez mettre un petit peu moins. On dit souvent pour une machine de 7 kg ou de 8 kg, vous mettez en 2,5 kg, 3 kg en moins. Ça veut dire que la machine de 9 kg, vous mettez 4 ou 5 kg, 7 kg, vous mettez 4 kg. C'est un peu pour vous donner le topo dedans. C'est évidemment les synthétiques, mais également les linges mélangés. Par exemple, des fois, vous pourrez avoir un peu de viscose, un peu de synthétique, avec un peu de coton dedans. Dans le synthétique, la température est bloquée à 60 degrés, ainsi que l'essorage. Vous ne savez pas monter à 90 degrés et vous ne savez pas monter non plus à l'essorage maximum. Mix rapide. Alors, mix rapide, c'est presque comme synthétique. Vous pouvez mettre pratiquement comme dans le synthétique, sauf que le programme est plus court. La température est bloquée à 40 degrés. On est sur une heure de lavage. Alors, c'est quoi la réelle différence ? Je pense effectivement que dans le programme synthétique, vous mettez plus de vraiment des textiles synthétiques. Et dans le mix, il y a vraiment beaucoup plus de mix. Donc, une chemise en synthétique et par exemple, un grand plaid. À ce moment-là, vous mettez plutôt dans du mix rapide. Délicat est la soie. Évidemment, les sous-vêtements, n'oubliez pas de les mettre dans les filets. On est ici sur une petite température, un petit 30 degrés. On peut également aller à froid ici. On est sur 2 kg, 40 minutes de lave-linge. Tout ce qui est délicat, lavez-les délicatement. Mais effectivement, on ne peut pas remplir sa machine à fond avec ce genre de programme. Ça ne tourne pas comme une machine en coton et ça ne prend pas l'eau ni l'essor comme une machine sur le programme coton. Alors, la laine, je ne vous apprends rien. Et on peut également appeler ça lavage à la main. La température est bloquée selon le modèle 30-40 degrés. L'essorage également. Le kilo, on ne met pas plus que 2 ou 3 kg selon le lave-linge pour le programme de la laine. N'oubliez pas d'utiliser également des produits lessiviels adaptés au programme laine. Express, 15 minutes, 30 minutes. Alors ça, c'est très peu de linge. Même si des fois, les machines mettent 4 kg. Franchement, ce qu'il faut croire, c'est ce que je veux vous dire. C'est 15 minutes, 30 minutes. Ok, linge, très peu sale. Une ou deux chemises, un pull maximum. Programme rapide, ce sera le meilleur résultat. L'avantage ici, c'est un petit programme rapide, une petite blouse dont vous avez envie. Les couleurs sombres, alors on revient aux années 70-80 en portant de plus en plus de noirs, de couleurs sombres. Ici, les programmes sont vraiment adaptés avec un rinçage et un lavage, un cycle de lavage et de rinçage adapté. Le conseil que je peux vous donner pour vos couleurs sombres, retournez vos couleurs sombres pour éviter qu'ils s'abiment. Alors, le lavage de vos voilages. Alors attention, on parle ici de vos voiles, pas de vos tentures. C'est ce que je veux absolument vous préciser, c'est déjà fait derrière chez moi. Ici, n'oubliez pas de ne mettre pas trop de linge, pas trop de température, c'est vraiment un cycle parfait. Et n'oubliez pas d'enlever également les petits crochets qui servent à maintenir pour vos voilages. Programme chemise, chemise en lin, en coton, en synthétique, vous les mettez dedans. N'oubliez pas de les sortir également légèrement humides, comme ça elles se repassent déjà par elles-mêmes. Le dernier programme, 22 minutes, par exemple, uniquement un rinçage. Un rinçage, attention, ce n'est pas un lavage. Par exemple, vous sortez un linge et vous voyez qu'il n'est pas très bien rincé. Vous avez uniquement le programme qui est destiné à le rincer. Tout simplement, ça ne sert qu'à ça. Donc, on ne met pas de savon dans ce genre de programme. Voilà, on a fait un peu le tout. Il reste un dernier programme comme l'essorage et la vidange. Imaginons, ça peut servir à quoi ? Votre machine n'a pas essoré parce qu'elle a fait un balourd. Mais elle a lavé, elle a rincé. Il faut simplement à ce moment-là remettre dedans, par exemple, enlever un linge, lancer simplement un essorage et une vidange de votre lavelage. Voilà, j'ai fait un peu le tour de votre programme. Le dernier que je voudrais vous montrer, c'est le fameux programme sport. Le programme sport, c'est destiné vraiment à tout ce qui est vareuse, maillot, tout ce qui est micro-perforé. C'est en fait un programme de 42 minutes, 30 degrés. Ça va utiliser énormément d'eau pour éviter aussi que la poudre reste sur les vareuses et peuvent des fois simplement nous irriter quand on fait du sport. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des programmes vous a aidé. Les vidéos précédentes étaient en fait destinées à l'utilisation d'une machine en général et les trucs, astuces, comment nettoyer le bac. Là maintenant, on a un bel aperçu des programmes. Abonnez-vous, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501